Monsieur Ayadi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La route transarienne, c'est un des principaux corridors transcontinentaux. L'épine dorsale du développement, ou du moins, on veut en faire l'épine dorsale du développement dans le continent. Longue de 9400 km, près de 10 000 km. Elle relie Alger à Lagos. Elle relie en tout 6 pays. Oui, donc les travaux, aujourd'hui, ils ont bien avancé, puisqu'on est à plus de 90% de réalisation, de taux de réalisation. Alors, dans les faits, comment évaluer aujourd'hui le projet, Monsieur Ayadi ? Avant tout, merci de votre invitation. La chaîne 3 a toujours porté le message du projet de la route transarienne. Je tiens, au nom de mes collègues, membres du comité de la route transarienne, à dire tous mes remerciements. Merci à vous. Le projet de la route transarienne réunit 6 pays. L'Algérie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Tunisie. Le projet, il faut le rappeler, est né à l'initiative de la CEA. La préoccupation à l'origine, c'était, au début des années 60, c'était de faire en sorte de faciliter l'intégration régionale, parce que les pays prenaient leur indépendance, le nombre des frontières augmentait, et donc c'était l'enfermement qui risquait d'arriver. Il fallait donc à la fois mettre en place l'infrastructure pour permettre les mouvements et également la réglementation pour faciliter les échanges. C'était ça la raison. L'Algérie a joué un rôle majeur dans la conduite de ce projet et je pense que tout le monde se souvient du lancement de projet en 1971 entre El Gholé et An Salah par le président Boumédine, Lahi Aramou. Ça a été le lancement de ce projet. Mais aujourd'hui, si on vient à l'évaluer, M. Ayadi, on le disait, plus de 90%, c'est le taux de réalisation, 97% selon le dernier chiffre avancé par la Banque africaine de développement, la BAD, mais dans les faits, comment évaluer le projet ? Vous savez, 90 ou 95, ce n'est pas le problème. On est autour de 95%. Ce qui est important, c'est la valorisation. Alors, c'est quand même bien de rappeler que les pays ont des moyens financiers différenciés. Les moyens du Mali ou les moyens du Niger ou du Tchad ne sont pas les moyens de l'Algérie. Nous avons des pays comme l'Algérie qui a des moyens. L'Algérie, le réseau est plus du tiers du réseau total. Le Nigeria a les capacités. Il finance les projets sur ses propres fonds. L'Algérie également. Ce n'est pas le cas du Mali, du Niger ou du Tchad. Disons les pays du Sahel, ils ont beaucoup moins de moyens. Ils ont déjà une infrastructure routière relativement modeste. Mais attention, à côté de ça, les populations sont importantes. Le Mali, c'est un peu plus de la moitié de l'Algérie. Le Niger, c'est un peu plus de la moitié de l'Algérie. Le Tchad, c'est près de 15 à 17 millions. C'est donc un marché. C'est donc quelque chose qui peut être intéressant pour l'Algérie. La force de ce projet, c'est le fait que six pays se soient mis ensemble autour de la table, qu'ils aient travaillé en bonne intelligence, qu'ils aient sensibilisé à la fois les institutions de financement et les institutions qui gèrent les réseaux routiers, qui gèrent les échanges commerciaux en Algérie. Alors, vous l'avez dit, pour le financement, chacun des six pays a opté pour une méthode différente. L'Algérie et le Nigeria sur fonds propres. Pour les autres pays, ils ont eu droit ou ils ont eu recours à un financement, à des financements bancaires pour réaliser les transcents qui traversent leur pays. Aujourd'hui, il y a justement différentes banques, il y a différentes institutions qui financent les infrastructures routières des institutions continentales. Il y a un savoir-faire qui est acquis. Vous avez parlé de l'Algérie, par exemple, qui a donc aujourd'hui un savoir-faire important en matière de réalisation d'infrastructures routières. Est-ce qu'on ne doit pas, justement, M. Ayadi, conjuguer ces deux efforts entre expertise et financement des différentes institutions pour aller de l'avant et surtout améliorer, vous l'avez dit, aujourd'hui une infrastructure modeste dans certains pays de notre continent ? Je voudrais commencer par dire que l'Algérie a fait un effort absolument remarquable dans la construction de son réseau routier. L'Algérie a valorisé les premières années où nous avions l'assistance technique. L'Algérie a construit un réseau qui répond à la préoccupation maghrébine à travers l'autoroute Est-Ouest, qui répond à la préoccupation africaine à travers la route transsaharienne. L'Algérie a montré l'exemple. Au niveau du territoire, nous avons réussi à mener une politique de sensibilisation auprès des institutions de financement. J'ai eu la chance, avant d'être secrétaire général, d'être consultant de la Banque mondiale et de diriger des institutions d'études dans mon pays, donc d'être préparé à cette fonction. Et nous avons fait un travail colossal. Nous avons été portés par nos ambassades, par nos diplomates pour accéder à des financements, pour avoir les facilitations auprès des institutions de financement. Toutes ces institutions nous ont apporté leur aide, ont porté le projet. Il y a une conviction continentale, il y a une conviction, j'allais dire mondiale, de l'intérêt supérieur de ce projet. Et l'Algérie a joué un rôle moteur. L'Algérie a donné. L'Algérie est le pays qui organise chaque année une rencontre à Alger. Il y a eu un dévouement, il y a eu une vision, il y a eu une volonté intelligente de conduire ce projet dans l'intérêt supérieur des six pays concernés. Très bien. Mais vous l'avez dit, ça c'est pour la transarienne. Est-ce qu'on doit opter pour un même modèle pour développer les infrastructures routières du continent ? Vous savez, en matière d'infrastructures, il y a d'abord le regard continental. Le regard continental est porté par le NEPAD, la nouvelle initiative pour le développement de l'Afrique. Ils ont fait un travail excellent pour valoriser les potentialités, pour faire un réseau qui répond à une vision continentale. Nous avons des réunions régulières avec le NEPAD. Au cours de ces réunions, nous avons la possibilité d'échanger, nous avons la possibilité de partager, nous avons la possibilité d'écouter, nous avons la possibilité de rencontrer les décideurs de ce point de vue-là à l'Afrique, quoi qu'on en dise, à une méthode, à une façon de travailler et nous nous sommes inscrits dans cette vision pour faire quelque chose de sérieux, d'intelligent, de cohérent. Le problème est qu'il y a certains pays qui ont un peu de difficultés pour le financement. Nous avons pris du temps, ça ne s'est pas fait très rapidement, mais nous y sommes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est valoriser cette infrastructure. Mon expérience... La valoriser, mais comment ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la valoriser, M. Ayadi ? À quoi sert une infrastructure de transport ? Elle sert à faciliter les échanges. Elle sert à diminuer le coût du transport. Aujourd'hui, ce qu'on a observé à travers des études conduites par la CRUCED, la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, c'est que la marchandise qui va au nord-Mali, qui vient par les ports algériens, gagne 7 jours par rapport à la même marchandise si elle devait passer par le golfe de Guinée. C'est l'effet de l'infrastructure. Mais ça ne suffit pas pour aller vers l'intégration régionale, pour aller vers les échanges. Il faut mettre en place des mécanismes. Nous avons fait des études et nous avons abouti à la conclusion que le projet était mûr pour passer au stade de corridor. Les ministres des pays membres, les six ministres des routes des six pays, nous avons tenu une réunion en 2023 et ils nous ont donné leur accord pour la transition vers le corridor. Nous sommes en train d'y travailler actuellement pour faciliter les échanges. Le problème c'est qu'il faut avoir quelque chose à échanger, il faut avoir une infrastructure, ça ne suffit pas. C'est notre problème majeur, il faut au niveau des frontières faciliter les échanges. Au-delà de faciliter les échanges, donc une réglementation qui valorise davantage la transaharienne ? Absolument. C'est ce dont on a besoin ? Absolument. Vous me donnez l'occasion de faire une suggestion. Tout ce qui a été fait a montré une disponibilité des six pays à travailler ensemble. Au jour d'aujourd'hui, à mon sens, fort de l'expérience que j'ai eue dans mon pays, je suggérerais qu'il y ait une étude, une étude qui concerne les six pays, une étude pour mettre en valeur les potentialités d'échange. Qu'est-ce que nous pouvons échanger ? Identifier les potentialités au niveau de chacun des pays, mais surtout, surtout, concerner dans chacun des pays les ministères des Finances, les ministères des Commerces. J'ai, lorsque j'étais directeur du bureau d'études, exporté, mais dans des conditions extrêmement difficiles. J'observe aujourd'hui, pour ne citer qu'un exemple, qu'il y a un Algérien qui était dans mes services, qui a un bureau d'études, mais il est en France et il exporte en Afrique et il n'est pas dans son pays. Pourquoi ? Parce qu'il rencontre des difficultés du côté financier, du côté administratif, du côté commerce. Donc, il serait souhaitable, à mon sens, de conduire une étude avec les finances, avec les commerces. Pourquoi je dis cela ? Aujourd'hui, comme chacun le sait, l'eau que nous buvons, à 60% à peu près, vient du dessalement. J'ai eu la chance de travailler sur ce projet auprès de Bled Absalem Rabia Rahmo. C'est lui qui a lancé l'idée du dessalement. Et nous sommes allés vers un bureau d'études américain qui nous a dit ce qu'il fallait faire. Et si nous avons ce résultat, c'est parce qu'il y a eu une étude. Par ces mille études, de la même manière, il est souhaitable de faire une étude pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour concerner nos finances, pour les informer, pour concerner notre commerce, pour qu'on puisse valoriser ce projet. M. Ayadi, vous suggérez aujourd'hui d'aller vers une étude profonde pour optimiser ou pour valoriser le projet de la transe aérienne. Une étude pour fixer des objectifs clairs à atteindre, que ce soit d'un point de vue économique et social. L'étude, est-ce qu'elle ne pourrait justement pas être intégrée dans le cadre des projets de l'ASLECAF ? Puisqu'aujourd'hui, il y a des études qui sont menées à ce niveau-là et il y a même des projets qui sont lancés. Oui, c'est possible. L'ASLECAF est menée à l'échelle du continent. L'ASLECAF tend à aider, à faciliter, à accompagner, à sensibiliser les facilitations des échanges. Pour ce qui nous concerne, ma préoccupation, compte tenu d'une expérience concrète que j'ai eue dans mon pays, c'est de concerner, c'est d'informer les institutions qui sont directement concernées dans notre pays, c'est-à-dire les finances et le commerce, c'est-à-dire mettre en place une réelle facilitation, c'est-à-dire identifier ce que nous pouvons échanger. L'Algérie fait un travail absolument remarquable dans la gestion des gens qui viennent vers nous. Elle le fait avec calme, avec respect, tous ces gens qui viennent du Mali, du Niger. Mais en échange, nous devons mettre en place le système, le mécanisme pour tirer parti de nos potentialités. Je l'ai dit, je le redis, il n'est pas normal que la Chine vienne du fond du monde pour vendre des pantalons et des tricots de peau, alors que nous habitons juste en face et que nous ne le faisons pas. Ça, il faut que nous mettions en place parce que c'est une réglementation, c'est une identification de nos potentialités, c'est une sensibilisation, c'est un encouragement. Nous avons des potentialités, elles existent, il faut leur faciliter la tâche. Alors des potentialités qui existent aujourd'hui, qui méritent d'être valorisées, c'est ce que vous venez de dire, d'être promu. Aujourd'hui, en plus de la trans-saharienne, en plus de la route, il y a des experts qui vous disent qu'aujourd'hui, on devrait, tout autant que l'infrastructure routière, développer l'infrastructure ferroviaire, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, même pour le transport de marchandises. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers ce type de projet, M. Ayadi, pour accompagner peut-être la trans-saharienne ? Écoutez, je voudrais dire très humblement, pour avoir eu une carrière qui dépasse le demi-siècle dans les travaux publics, que dans notre pays, dans le monde des travaux publics, les choses se sont faites très correctement. Au lendemain de l'indépendance, l'Algérie a hérité de 50 ingénieurs, le tiers était aux travaux publics. Et les premières années, en particulier, ont été des années d'un intense développement intelligent. Je dois dire que la coopération, encore une fois, a joué un rôle majeur. Nous avons, nous sommes parfaitement bien inscrits dans le cadre du Maghreb et dans le cadre de l'Afrique. Le chemin de fer est un moyen de transport, est un moyen de communication, est un moyen... Mais la chose à laquelle il faut faire très attention, c'est la vérification de la rentabilité. Quel que soit le projet, il faut vérifier la rentabilité. Sauf, pour les cas stratégiques, on n'en parle pas. Mais il est interdit, il est recommandé de faire, par exemple, le rail, mais en vérifiant que c'est rentable. Au cas par cas, c'est les institutions d'études qui ont la charge de vérifier ça. Et encore une fois, je ne dirai jamais assez que nous avons besoin de l'assistance technique. Ce qui serait le plus intéressant, c'est, comme nous l'a fait pour la rentabilité saarienne, avoir une vision régionale. Même si nous parlons du rail, avec une vision régionale, toujours en s'astreignant à la vérification de la rentabilité économique. Et garder un contact intelligent avec la quantité qu'il faut pour être en harmonie avec le reste du monde. Il faut travailler en permanence avec les grandes institutions. Et nous avons, en Algérie, une institution qui a été créée dans la mission et la recherche scientifique dans le monde réplique. C'est le CTTP. Très bien. Alors, vous avez parlé, M. Ayadi, de la rentabilité. Un des projets ou un des objectifs assignés au projet de la Transaarienne, c'est le développement de ces six pays du continent. Et puis, peut-être même d'autres pays voisins à ceux traversés par la Transaarienne. Réduire les déséquilibres et les inégalités. Désenclaver les villes. C'est plusieurs objectifs. La rentabilité. Donc, aujourd'hui, si on venait à faire une évaluation, peut-être, quels sont les objectifs que nous avons atteints, mis à part le tracé qui est réalisé à plus de 90%. Vous savez, en parlant toujours de rentabilité, dans toutes les sections du projet de la rentabilité, quel que soit le pays, le pays concerné se soumet à la vérification de la rentabilité. Dans notre pays, parmi les conclusions du SNAT, a été créée la CNED, la Caisse nationale d'études et de développement. Quand, dans notre pays, nous voulons inscrire au projet, il est soumis à l'accord de la CNED et la CNED exige la vérification de la rentabilité. Cela est valable pour l'ensemble du pays. Et tous nos projets ont été soumis à la rentabilité. C'est une excellente chose. Mais, oui, il faut réfléchir sur le rail en s'accroignant à cette question-là. Mais, la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est la valorisation de nos potentialités. C'est les facilitations. C'est encourager les échanges. C'est dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on échange. Ce n'est pas normal que nos échanges avec les pays voisins soient inférieurs à 3% de nos échanges avec notre continent. C'est trop bas. Nous devrions avoir des échanges plus grands. et c'est la facilitation et, encore une fois, associer le secteur privé à cette approche, à cette démarche. Oui, nous avons pris beaucoup de temps, mais le résultat est là. Le travail a été fait correctement. Il est inscrit dans le continent africain de manière harmonieuse et nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux, donc, en matière de... pour les objectifs à atteindre ? Oui, nous pouvons faire mieux. C'est la préoccupation administrative. Nous n'avons pas un problème technique. Les problèmes techniques ont été résolus. J'ouvre une parenthèse ici pour dire, nous avons des bureaux d'études d'une très grande puissance en Algérie. toute cette infrastructure, elle est faite par nos bureaux d'études, mais nous ne la valorisons pas à l'étranger. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas faire. C'est la réglementation, c'est les facilitations. Je vous l'ai dit, j'ai été directeur d'un grand bureau d'études et j'ai exporté dans des conditions impossibles. Ce côté doit être regardé par nos autorités pour que nous puissions exporter, pour que nous puissions porter notre message, pour que nous puissions aller plus profondément et tirer parti de ce... Et encore une fois, trouver la formule intelligente pour, avec le minimum, tirer le maximum du côté coopération technique. Très bien. Donc, pour atteindre les objectifs socio-économiques du projet de la route transsarienne, on arrive donc à la fin de notre émission. Merci, M. Ayadi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je rappelle que nous avions avec nous M. Mohamed Ayadi, secrétaire général du comité de liaison de la route transsarienne. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain.